Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi Gabriel Samson, un nouvel invité sur la chaîne pour faire la review des nouveaux Iron Jaws. Donc salut Gabriel, comment ça va? Ça va très bien. Super, Gabriel, tu es un joueur Iron Jaws, Bégois depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps à peu près que tu joues à Require Club? J'ai commencé à les collectionner depuis 2020, donc ça va faire plus de trois ans. T'as eu le temps de jouer pas mal de games avec ça. J'ai fait le tour. Et de les peindre à un niveau quand même impressionnant parce qu'on était dans un GT la fin de semaine dernière ensemble. Puis t'as gagné le prix de l'armée la mieux peintre. Il y avait quand même 60 joueurs. C'est toi qui est reparti avec le prix de l'armée la mieux peintre. Donc c'est une belle réussite. Oui, c'est toujours plaisant. En gros, à se faire reconnaître notre travail. C'est quand même beaucoup d'heures qu'on met là-dedans. Vraiment. D'ailleurs, je mettrai, les photos sont disponibles sur Internet en description de la vidéo. Je mettrai le lien pour que les gens puissent aller voir les armées dont ton armée d'Ironja qui est toute peinte avec du métal rouillé. Tout ça est vraiment superbe. Vraiment, le look sur la table est incroyable. Donc, on commence la review. On a eu la chance enfin d'avoir des nouveaux modèles Ironja. Ça faisait très longtemps en fait qu'il n'y avait pas eu de nouveaux modèles Ironja. Donc les joueurs, le nombre d'unités était assez limité aussi. Donc on a des nouvelles options. Des nouvelles options qui sont splendides en fait sur le plan de l'esthétique. Moi, ça faisait un bout de temps que les Ironja tentaient. Puis là, quand j'ai vu ces nouveaux modèles-là, je me suis dit ça y est, je ne peux plus résister. Et j'ai acheté des Ironja. Donc, le modèle peut-être plus retenu l'attention qu'ils ont présenté en premier, c'est le nouveau énorme sanglier, le gros cochon. C'est un modèle qui est splendide, qui vient en fait, le kit permet de le monter de trois différentes manières. Je vous présente rapidement les Warscrolls. Puis ensuite, Gabriel va nous faire l'analyse de ces trois nouvelles unités-là. Donc, on peut le monter en format Tosk Boss, donc qui est un héros. Donc, on se retrouve avec un héros qui a 14 attaques multi-dommages. Donc, il peut quand même cogner assez bien. Il y a plusieurs, il y a une nouvelle mécanique en fait qu'ils ont introduit qui est intéressante, qui est le momentum. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va mettre un dé à côté de notre figurine pour compter les points de momentum. Au début de la partie, on a un point de momentum. Puis ensuite, le score maximum va être 6. Ensuite, on va, à chaque fois que l'unité va terminer un mouvement de course ou un mouvement de charge, on va lancer un dé, un dé 3. Puis on va additionner donc ce nombre de points-là au score de momentum. Donc, les scores de momentum vont influencer les dégâts, le rend de certaines attaques et vont aussi permettre d'aller chercher la possibilité de charger, même si on a couru, lorsqu'on a un score de momentum de 4 ou plus. Puis à la fin de chaque tour, on va réduire de 1 le score de momentum jusqu'à une valeur minimum de 1. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut toujours à chaque tour courir ou charger avec notre unité pour qu'elle puisse fonctionner à sa pleine capacité. Donc, l'autre élément aussi, c'est que la version Hero a l'habilité Head of the Stampede. Donc, si l'unité a complété une charge dans le tour, toutes nos autres unités Magruntas, donc à ne pas confondre avec les Gorguntas qui sont les anciens petits sangliers. Donc là, on a les Magruntas qui sont les gros. Donc, tous les autres vont pouvoir relancer leur jet de charge pour le reste de la phase de charge. Ensuite aussi, on a une nouvelle habilité Monstruers, qui est réservée à ce modèle-là et à sa version sans héros. Donc, qui va être vraiment intéressante sur le plan tactique. J'ai hâte de t'entendre, Gabriel, là-dessus. Donc, ça va s'appliquer à une unité ennemie à 3 pouces qui a une caractéristique de blessure de 4 ou moins. On va lancer un dé. Si le jet est inférieur au score de momentum, l'unité ciblée va subir ce nombre-là de blessures mortelles. Donc, par exemple, si j'ai un score de momentum de 4, je lance un dé, je lance un 2. Donc, l'unité ciblée va subir deux blessures mortelles. Puis ensuite, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, l'unité va ensuite immédiatement pouvoir tenter une charge. Et si elle charge, elle va pouvoir, de cette manière-là, elle va pouvoir passer par-dessus les unités ennemies qui ont une caractéristique de blessure de 1 ou 2. Donc, ce que je comprends, puis je ne sais pas, Gabriel, si tu as la même interprétation que moi, mais c'est que ça va permettre d'être engagé avec une unité et de charger une autre unité, de se désengager pour aller charger ailleurs, ce qui est quand même très intéressant sur le plan tactique. Exact. Donc, je passe rapidement les deux autres War Scrolls, puis ensuite, Gabriel, tu nous analyses tout ça. Donc, on a la version du Mog Runta sans héros, mais avec quand même les deux Hard Boys sur le côté. Donc, la différence, c'est qu'on perd deux attaques. On a toutes les mêmes habiletés, la même fureur monstrueuse, à la différence que celui-là s'il réussit une charge. Ça ne donne pas la relance des charges aux autres Mog Runta. C'est vraiment seulement le héros qui a cette habileté-là. Et ensuite, on a le Mog Runta Gougers. Donc, on a simplement un Iron Jaw sur le sanglier. On n'a pas les Hard Boys sur les genres de nacelles sur les côtés. Donc, là, on perd encore d'autres attaques. Donc, on se retrouve avec seulement dix attaques sur ce modèle-là. Et il a la même habileté de Momentum Score. Encore une fois aussi, le Run and Charge, si on a un Momentum de 4 ou plus. Et sa fureur monstrueuse particulière à lui est différente. Donc, ici, s'il doit avoir réussi une charge pour pouvoir faire cette fureur monstrueuse-là, il va pouvoir cibler une unité ennemie à 3 pouces qui a une caractéristique de blessure de 1 ou 2. Lancer un dé, si le jet est inférieur au score de Momentum. Le Strike Last, donc la frappe en dernier, s'applique à l'unité ciblée. Donc, on a ici une option tactique différente avec ce modèle-là. Le héros coûte 380 points. La deuxième version, 270 points. Et la version dont je viens de parler, 180 points, si ma mémoire est bonne. Donc, on a quand même des assez bons écarts de points entre les trois. Voilà, Gabriel, la table est mise. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux modèles-là? Si on monte au Tosk Boss, pour commencer, ce modèle-là est intéressant du point de vue du dommage. Il fait moins de dommages qu'un Mod Crusher. Par contre, ça, il faut le garder en tête en termes de peu statistiquement. Il est, entre tous points, moins bon qu'un Mod Crusher. Mais c'est correct, il est 380 versus un Mod Crusher à 450. Donc, c'est 70 points. Par contre, ce qui fait vraiment, ce qui le rend vraiment, lui, spécial, c'est quand il est général, il rend les Gougers en Battleline. Donc, si on est intéressé à avoir des Gougers en Battleline, bien, on n'a pas le choix. C'est eux qu'il faut prendre. Mais la chose qu'il rend vraiment spéciale, c'est son Monstrous Rampage. Son Monstrous Rampage, c'est tout ce qu'il y a des joueurs à un Jaws ou Big Wap pourraient rêver d'avoir. C'est dans une armée qui a déjà beaucoup de tricks. Je ne sais pas trop comment le dire, mais à la place d'être, on est conning, à la place d'être brutal. Donc, c'est pouvoir aller chercher plein de charges à des moments que les autres ne s'y attendent pas. C'est très dur à protéger avec des écrans. Si ton écran, on fait juste l'ignorer. N'importe qui qui a joué contre des ogres peut en témoigner. Passer, voler par-dessus des écrans, c'est génial sur des monstres comme ça. Lui aussi a noté qu'il y a 3 plus save versus les deux autres versions qui sont 4 plus save. Donc, ça lui donne une raison d'être, combien de points, c'est 110 points de plus que l'autre. Donc, c'est ça. Il est assez intéressant. En étant héros aussi, il y a déjà une save à 3. Puis en étant héros, il peut même être sur Finest Hour. Donc, on est capable de l'amener à 2 plus. Donc, vraiment, vraiment, il y tend plus que les autres. Oui. Puis à noter qu'il n'est pas un Megaboss. Il n'a pas le keyword. Donc, il ne peut pas bénéficier des common traits du livre de base. Il y a l'armée de renom qui va sortir, qui est honnêtement, on ne peut pas en parler. Ça ne change rien. On peut l'ignorer. C'est du gaspillage de papiers qu'ils ont fait. Vous aurez juste à lire si ça vous intéresse. Donc, oui, c'est mauvais. Puis ils ont un common trait, un artefact, alors que toutes les autres en ont trois choix. Donc, c'est insultant. Mais je vais, comment dire, l'analyser dans le contexte du livre et non de l'armée de renom. Ce modèle-là, je le verrais surtout en Iron Suns. Les deux autres sous-factions de Iron Jaws, je ne les sens pas. Ils ne donneraient pas aucun bonus. Il n'y a aucune interaction avec les autres sous-factions. Mais en Iron Suns, ça débloque une habilité de commandement qui permet de charger, de déclarer des charges à la fin de la phase de charge adverse. Vu que tout se passe à la fin de la phase de charge, bien, on peut déclarer nos Monstrous Rampage et nos charges dans l'ordre qu'on veut. Donc, s'il n'est pas engagé, il peut charger, faire son Monstrous Rampage, recharger et ça, ça vient combiner avec le momentum. Ça lui donne des trois, ça monte vite. C'est probablement la meilleure manière d'aller cumuler du momentum à l'extérieur de l'armée de renom. L'armée de renom, elle permet au premier tour de ne pas perdre de momentum au premier round, donc les deux premiers tours. Par contre, hors de cette armée-là, accumuler du momentum au premier tour, ce ne sera pas facile à moins de charger. Donc, ce que je recommanderais, c'est sûr que si on ne fait rien au premier tour parce qu'on joue prudemment, parce qu'on est des joueurs à une chance, ce serait juste de faire une petite course. Mais le problème avec ça, c'est que si on fait juste une petite course d'un pouce et qu'on ne bouge pas, bien, si on roule un 1 ou un 2 de momentum, bien, après ça, le tour, on en perdra un à notre tour, on en perdra un au tour de l'autre, ça revient à notre tour. Si l'autre double, bien là, c'est sûr qu'on n'a plus de momentum, donc la course ne sert à rien. Donc, je n'irais peut-être pas pour le gamble de juste faire une course, espérer rouler un 5 ou un 6 pour aller chercher le run and charge et ensuite pouvoir charger. C'est des plans pour juste rester là et pouvoir rouler notre 5 ou 6 et après ça, on meurt parce qu'on a noté aussi que le Monstrous Rampage n'est pas limité à la charge. Donc, on n'a pas besoin d'avoir chargé. Si quelqu'un nous charge ce modèle-là, bien, on peut décider de s'en aller. Si ce combat-là n'est pas pour nous, on part. Je suis content qu'on en parle, c'est vraiment une tactique défensive incroyable. Pour autant qu'il y a une autre unité ennemie à porter, à charger, mais quand même, moindrement que l'adversaire fait une erreur de positionnement, il peut nous donner une porte de sortie. Bien, aussi, ce qui est à noter, c'est que tu n'es pas obligé de charger une autre unité. Donc, si quelqu'un charge et vient enrober comme à moitié ton cochon, tu peux juste partir, finir ta charge au coin de l'unité. Là, tu limites beaucoup la quantité de modèles qui peuvent venir t'attaquer après le pilot. Très bien pensé. C'est une charge qu'on ne peut pas manquer parce qu'on est déjà à un demi-pouce. Donc, une double 1, la charge est réussie. On gagne quand même notre momentum. C'est intéressant aussi. Une autre chose qui est le fun, c'est « Head of the Stampede ». Si on a un Megaboss qui est à pied ou sur Mark Rushard, qui peut faire deux fois en Iron Suns la charge autour de l'autre, on peut faire charger lui en premier. S'il réussit sa charge, ça nous permet de rerouler la charge de l'autre parce que c'est dans la même phase et non dans la phase de charge. Ce qui est quelque chose à garder en tête. Si jamais, on joue Iron Suns avec un Megaboss et lui, on peut combiner toutes ces habiletés-là. Mais sinon, si on va plus dans le moins plaisant, un peu plus négatif, c'est qu'il n'a pas l'habilité des Megaboss. Vu qu'il n'est pas un Megaboss, il n'a pas l'habilité des Megaboss de faire des habiletés de commandement à plusieurs unités en même temps, ce qui est un peu le « bread and butter ». C'est ce qui fait fonctionner l'armée, c'est de faire plusieurs commandes. Donc, si on prend lui, je conseillerais vraiment de prendre au moins un Megaboss à pied avec pour juste s'immuniser au Battleshock ou pour faire des Mighty Destroyers plusieurs fois par tour. Sinon, ça, c'est plus une analyse à un Jaws. En Big Wah, il devient assez intéressant parce que tous ses profils sont sur du 3+, 3+. Donc, il vient assez rapidement sur du 2+, 2+, ce qui est bon pour tout le monde, on s'entend. Mais ce qui le rend encore plus intéressant, c'est vraiment la battle line qui débloque. Parce que dans toutes nos autres battle lines, il y a juste les cochons qui étaient débloqués par une sous-faction. Mais là, lui, c'est en étant général qu'il débloque une battle line. Donc, ça vient débloquer une nouvelle battle line pour Big Wah, vu que les Hard Boys ne sont plus la battle line de choix automatique 3x5 Hard Boys. Ça vient qu'on peut, comment dire, tourner notre plan d'attaque vers des battle lines qui font plus de dommages en Big Wah versus des battle lines qui servent d'écran et qui font rien d'autre qu'absorber des charges et mourir autour d'un autour d'autre. Donc, ça, ce serait pas mal ça pour lui. Si on passe à l'autre, l'autre, je vais être honnête, il souffre un peu du syndrome de l'enfant du milieu. Il n'y a pas vraiment de rôle. À 270 points, c'est quand on le compare au force call qu'on vient de regarder, on perd un save, on perd deux attaques, on n'est pas un héros et on ne donne pas de rerolles aux charges. Donc, mais on est élite. Donc, au moins, il y a ça. Mais juste perdre un save, tout le monde sait que, tout le monde qui joue à Iron Jaws sait que la grosse différence qui fait qu'on ne joue pas Gordrak, c'est qu'il est 4 plus save. Et celui-là est 4 plus save. Donc, même s'il est vraiment moins cher qu'on compare à Gordrak versus un Mark Rushard, j'ai de la misère à le voir. À 270 points, on peut avoir trois Gorgontas qui vont faire plus de dommages que lui. Oui, c'est ça. Puis, il nous reste 100 points après. Exact, c'est ça. En termes de dégâts, il fait moins que les Gorgontas. C'est ça. Il ne débloque pas de battle line. Il n'est pas un héros. Il ne fait pas vraiment de dommages. Puis, je ne vois pas de raison de le prendre. Tandis que l'autre, à 170 points, à 180 points, tu lui voyais peut-être un rôle, notamment en battle line, dans Big War. Oui. Même en Iron Jaws, en Iron Sun, je le verrais. En gros, si on compare en termes de stats, les Gougers sont un Gouger et trois cochons. Parce qu'un est 180, l'autre est 170. Puis, c'est un peu la même place dans l'armée qu'ils sont en compétition pour prendre. Les deux sans Violent Fury, qui est le plus sain de dommages des Watchinter, sans le Violent Fury, les cochons font un petit peu plus de dommages en moyenne. Donc, c'est comparable. Si on met un Violent Fury, les cochons font... Ça ne se compare pas. Les cochons font beaucoup plus de dommages parce qu'ils ont 22 attaques pour trois versus celui qui en a 10. Donc, le plus sain de dommages va faire une grosse différence. Mais, lui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un monstre. Donc, ça débloque les Monstrous Rampage. Et son Monstrous Rampage est vraiment le fun. De pouvoir... Là, surtout en Iron Sun, c'est sûr que j'ai... Là, j'adopte la vision Iron Sun parce que c'est comme ça que je les vois jouer. Je les vois être joué aussi. Pouvoir charger à la fin de la phase de charge de l'autre et le faire fight last, ça peut vraiment déjouer les plans des autres. Ce qui est fun aussi, c'est que vu que c'est des Battle Lines qui ne sont pas single, on peut faire des unités de Margrunta. Je ne pense pas que ça va être très populaire parce qu'après une game à jouer une unité de trois, les gens vont se rendre compte que c'est impossible à bouger. sur la table. Même deux, c'est compliqué parce que c'est des 120 par 92 millimètres. C'est des grosses. C'est des grosses bases de Stonehorn. Une unité de deux Stonehorns, ça ne serait pas facile à bouger. Mais je les vois vraiment single, tout seul. Je pense que ça ferait une bonne job. Oui, puis là, l'heure monstrueuse est le fun parce que c'est une façon de plus de jouer avec l'activation. Les Iron Jaws peuvent déjà activer consécutivement. S'ils détruisent une unité, tu peux tout de suite attaquer avec une autre unité. Puis là, en plus, tu donnes strike last peut-être à une autre unité. Ça fait que l'adversaire va trouver le temps long. Oui, mais surtout, c'est seulement les Wound Characteristics de un ou deux. On le voit, là. Oui, de un ou deux. Donc, c'est sûr que ça ne s'applique pas à toutes les armées non plus. Si tu joues contre des ogres, ils ne le fera jamais. Mais si tu joues contre Soulblight avec des zombies ou des Graveguards, 20 Graveguards, ils n'aimeront pas ça frapper en dernier parce qu'ils sont fragiles. Donc, il y a des gros marteaux d'une ou deux Wounds. Ils n'aiment pas ça. À part ça, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais amener par rapport à ça? Bien, c'est ça. 180 points pour ça. Puis si on le compare à l'autre version, juste au-dessus, qu'on n'aimait pas, bien, lui perd deux Wounds. Il perd quatre attaques à moins un, deux. Mais il est 180, puis il peut être Battleline. Donc, à 180, tu pourrais en avoir dix dans ta liste si tu voulais. Pourquoi pas? Tant qu'à avoir des bons modèles, on va aussi bien les jouer. À Battleline, je pense, dix, ça ferait 1800 points. Il faut rentrer le boss aussi. Il faudrait que tu en ailles neuf et le boss. Exactement. Ce serait une liste absolument splendide. Neuf plus le boss, ça fait quand même dix, comme tu disais, dix gros sangliers. C'est ça, ta liste. Ce serait... Il y a une chose qu'ils ont de plus, eux, versus les Gore-Gruntas, les noms se ressemblent tous. Donc, des fois, j'ai un peu de bizarre. C'est qu'ils commencent à neuf. Donc, ils commencent avec le même mouvement que les Gore-Gruntas, mais ils peuvent monter à douze. Puis, c'est quand même une bonne différence. Si tu... Mighty Destroyer bouge, bien, tu viens de gagner six pouces de plus sur ton... C'est six pouces de moins à charger. C'est énorme comme différence, effectivement. Mais c'est vraiment bien vu aussi de les maximiser en Iron Suns, parce qu'en pouvant charger sur le tour de l'autre, on maintient notre momentum même sur le tour de l'autre. C'est vraiment excellent. Se rappeler aussi qu'on va... Dans le fond, dans certains cas, on peut le faire même si l'autre nous a chargé, même si on n'a pas chargé. Donc, c'est vraiment... Les Gougers, c'est seulement si toi, t'as chargé. Mais le Boss et l'autre version, c'est n'importe quand. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir déclarer une charge dans la force de l'autre et refaire une deuxième charge. Donc, tu gagnes deux des trois de momentum et c'est même pas ton tour. Exactement. Donc, t'arrives à ton tour et là, tu renais une charge. Les Gougers ne pourront pas faire ça, malheureusement, mais... Non. Quand même. Sinon, d'autres modèles qui ont vraiment retenu l'attention, c'est les nouveaux Hard Boys qui ont été complètement refaits. Donc, les derniers modèles qui dataient de Warhammer Fantasy Battle chez les Iron Jaws sont écartés au niveau de nouvelles sculptures. Et ils viennent aussi avec un nouveau Big Boss, donc un Hard Boy Big Boss. On va pouvoir peut-être l'analyser en combinaison avec les Hard Boys eux-mêmes, parce que son rôle... Je commencerai par les Hard Boys et je reviendrai au Big Boss. Exact, parce que son rôle, c'est vraiment d'accompagner des Hard Boys. Donc, on arrive au War Scroll des Hard Boys ici. Donc, les Hard Boys maintenant viennent en groupe de 10. On ne peut plus les avoir par 5, donc c'est par 10 pour 220 points. Ils ont 2 points de vie, sauvegarde à 3. Donc, on voit vraiment que c'est notre unité d'infanterie qui est là pour tanquer. Et on va avoir 2 choix d'armes. Donc, dans les 2 cas, on a 2 attaques chacun. Par contre, le premier choix d'armes, les Chop Us, on va avoir seulement 1 pouce de portée. On se souvient que c'est des bases assez grosses, donc ça va être des fois difficile d'envoyer tout le monde. Il faut se mettre en nid d'abeille, en alvéole pour être capable de faire attaquer tout le monde. Donc, avec les Chop Us, on ajoute 1 aux caractéristiques d'attaque. Donc, on passe à 3 attaques par modèle si on a fait un mouvement de charge le même tour. Et on peut avoir aussi des lances, auquel cas, on gagne 1 de renne. Donc, on passe à renne 2 si l'adversaire nous a chargé le même tour. Donc, c'est pour une utilisation un peu plus défensive. Puis, l'autre habileté, c'est le Shield Bash. Donc, ils vont frapper avec leur bouclier. Donc, c'est après avoir fait leurs attaques, chaque modèle qui est à 1 pouce de minute et demie. On lance un dé. Et puis, sur un 6+, on va faire une blessure mortelle. Donc, Gabriel, veux-tu commenter dès maintenant ou tu veux que je présente le boss avant? On va parler des hardbush tout de suite. La première fois que j'ai vu ce warscroll-là, j'étais vraiment enjoué. Surtout qu'ils, maintenant, ils ont 3 plus save. C'est ce que je trouvais le plus ridicule. Les Iron Jaws, c'est des grosses brutes en armure, complètement encastrées en armure et en métal. Mais il n'y avait 4 plus save. Personne ne sait pourquoi. Mais là, on a 3 plus save. Donc, ça, les pouces dans les airs, c'est parfait. Absolument. Un autre changement qui n'a pas été mentionné, c'est qu'ils ont perdu leur drummer, qui était mon modèle préféré. Donc, ils perdent plus 1 à la charge. Ce qui est quand même dommage. Parce que, surtout en big wide, il faut avoir plus 2 à la charge. C'est là que les charges devenaient intéressantes. À part ça, le shield bash a l'air bien, mais en pratique, quand tu y penses, ça ne fera jamais rien. Ça va peut-être faire une mortelle, gros maximum. Parce qu'en général, dans un combat avec Jeff Sigmar, c'est soit tu tues l'autre ou l'autre te tue. C'est rare que des hard boys vont arriver et vont se battre contre des chaos warriors et qu'ils vont rester 20 contre 20 en top pendant 5 tours. Ça arrivera, c'est très rare. Donc, le shield bash, en général, soit il n'en reste pas assez pour le faire ou il ne reste plus d'ennemis pour le faire. Donc, c'est assez anecdotique comme habilité. À part ça, la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on prend des choppers ou est-ce qu'on prend des stickers? Parce qu'il y a deux armes et les deux, honnêtement, je pense qu'ils ont fait un bon travail pour les balancer. Les deux, je vois des scénarios où je les prendrais un versus l'autre. Pour l'instant, c'est sûr que ça peut changer avec l'expérience, mais je pencherais plus vers des choppers. Dans presque tous les scénarios. Donc, en gros, en paquet de 10, hard boys, je prendrais les choppers tout le temps. En paquet de 20, je prendrais les stickers parce que deux pouces de portée, tout le monde met tout le monde. Plus de monde se batte. Donc, ça, je prendrais toujours les stickers en paquet de 20. En paquet de 10, les deux sont plutôt équivalents, mais je pencherais plus vers les choppers pour mon style de jeu. En gros, les hard boys avant avaient trois attaques. Maintenant, ils en ont deux, mais sur la charge, avec les choppers, ils reviennent à trois. Donc, on revient un peu comme avant, mais on a plus un tout hit et plus un drain versus ce qu'on avait avant. Donc, plus de dommages. C'est sûr que là, le 10 modèle à 32 mm avec un pouce de reach, juste en y pensant, je me suis dit que c'était, à première vue, je n'aimais pas vraiment ça. En y pensant, je me suis dit que c'est vraiment facile de se battre avec au moins huit dans ta unité de 10. Si tu mets six hard boys en avant, puis quatre en arrière, puis quand tu charges, les deux sur les côtés viennent faire des petits triangles, bien là, tu te ramasses avec huit, puis tout à coup, avec une charge, ça monte à 24 attaques, ce qui est plus que le maximum que tu pourras avoir avec toutes tes lances qui frappent en combat. Mais tu as plus un tout hit. Puis c'est ça. Fait que plus un tout hit, ça fait une grosse différence. Les stickers sont intéressants sur la... Quand tu te fais toi-même charger. Par contre, je pense que c'est un peu un piège. Oui, tu gagnes un drain. Mais, personne ne va venir te charger de face, tes hard boys. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues sur les discords, puis sur Internet en général, qu'il calculait 20 hard boys avec des lances qui se font charger. On met plus un tout hit, plus un tout boom, plus un dommage. Les six tout hit font des mortels. Là, il accumulait tous ces bofs-là. Là, il faisait le calcul des hard boys. Ça fait 72 dégâts. Mais la réalité, c'est que si tu as une unité qui est boffée comme ça, personne ne va la charger. Puis si elle se fait charger, ça va être un beast of anurgle qui va venir sur le coin de ton unité, puis tu ne pourras pas pile in. Ça fait que tu ne vas rien faire de toute façon. C'est beaucoup de bofs. Des bofs que tu gagnes en te faisant charger, je ne les aime vraiment pas parce que si l'autre s'est joué, tu ne t'en serviras jamais. Puis aussi, les gens assument que tout le monde est encore en vie après ça et te fait charger. Ce n'est pas le cas. Si tu as 10 hard boys, il va falloir rester 5. Gros maximum si tu te fais charger par une unité qui vaut la peine de charger. C'est ça. La réalité, c'est que sachant ça, l'adversaire, tu l'as dit tantôt à Age of Sigmar, maintenant, les combats sont très laitaux. En général, quand tu rentres dans quelque chose, c'est parce que tu sais que tu es capable de faire assez de dégâts pour détruire l'unité ou au moins lui faire très, très mal. Plus un drain sur trois hard boys, ce n'est pas super. C'est ça. Ou tu peux te faire charger par, comme je disais, une beast of anurgle ou un tree lord qui t'empêche de pile-in ou n'importe quoi. Un petit écran qui est juste sur le coin pour t'empêcher de pouvoir charger parce que tu ne seras pas ces 10 bonhommes avec 5 hard boys avec des lances. Donc, je penserais plus vers les chop-ups. Par contre, un autre détail qu'il y a à dire, je dis un détail, c'est quand même ce qui est le plus important, c'est les points. Les nouveaux hard boys viennent vraiment changer le paradigme de construction d'armée des Iron Jaws et principalement de Big Wai. Parce qu'avant, Iron Jaws, par mon expérience, personnellement, et je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un jouer des hard boys en Iron Jaws. Donc, les hard boys étaient principalement joués en Big Wai. Puis, on voyait rarement des unités de plus que 5. C'était 2 ou 3 fois 5, on remplit les battle lines, puis après, on prend les modèles le fun. Là, les hard boys, à la place d'être 80 points pour 5, on passe à 220 pour 10. Et 220 pour 10 hard boys, je n'arrive pas à faire une liste qui les a inclus. Quand on les compare, ils ont le même profil que des Chaos Warriors. Les Chaos Warriors sont à 180 points. C'est sûr que les hard boys peuvent avoir 2 dommages, peuvent avoir des buffs offensifs. Les Chaos Warriors peuvent avoir des buffs défensifs incroyables. Donc, je les compare en termes de war scroll. Puis, les hard boys à 40 points de plus, c'est beaucoup trop cher. Quand ils seront 180, là, je les considérais, mais en ce moment, je vais juste changer pour la deuxième battle line la moins chère d'Iron Jaws, qui est les bruts, à 140. J'ai vraiment hâte de voir, j'ai parlé à Frédéric Proulx dernièrement, qui est un des bons joueurs à Iron Jaws au Québec aussi, qui, lui, avait le goût d'essayer une liste Iron Jaws full hard boys. Donc, vraiment essayer une liste qui tente, qui cogne quand même assez dur avec des buffs. Donc, il me disait qu'il allait essayer ça peut-être dans un petit tournoi en fin de semaine. Donc, j'ai très hâte d'avoir son feedback là-dessus. Mais moi, pour l'instant, j'ai plus tendance à être de ton avis puis me dire, ouf, contre un joueur qui sait jouer, ça va être difficile. Mais Frédéric, ce qui l'aide aussi, c'est qu'il y a 100 ou 120 hard boys de près. Donc, ça l'aide. Moi, j'en ai 20 parce que je n'ai jamais utilisé plus que 3 fois 50 hard boys. Oui, je pense qu'il y en a 80 de pins déjà. Tu sais, c'est... Oui, c'est ça. C'est, oui. Un vrai collectionneur Iron Jaws. C'est ça. Il ne perd rien à l'essayer. Exactement. Donc, on regarderait maintenant le Big Boss Hard Boy qui, bon, va boffer une unité dans laquelle on ne croit pas énormément pour l'instant. Mais quand même, donc, il y a deux habiletés qu'il vient chercher. La première qui vient donner, en fait, la première, c'est qu'il peut donner la commande rallye à deux unités de Hard Boys pour un seul point de commandement. Et lorsque c'est lui qui donne la commande rallye aux Hard Boys, il rallie sur du 5+, plutôt que du 6+. Donc, on vient chercher vraiment de la récursion sur nos Hard Boys. Et la deuxième chose, c'est que les unités de Hard Boys, entièrement à 12 pouces de lui, vont avoir plus 1 à leur jet de Shield Bash, donc faire des mortels sur des 5, plutôt que sur des 6. Le tout pour 100... 100 points. Oui, voilà. Est-ce que ça vaut la peine? La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est non. Et en gros, c'est pour 100 points. On vient améliorer une unité que, comme tu as dit, on ne croit pas en... On n'a pas vraiment beaucoup d'amour pour l'instant. En gros, le Get Bash In, on vient de doubler la quantité de mortels qu'on fait. Donc, on passe d'un 6 à un 5, mais en gros, à place de faire une mortelle, on va en faire deux. Bon, ça n'est pas grand-chose. Et rallye, deux fois, ça a l'air mieux sur papier que ça lise dans d'un trébis. Je ne sais pas pour toi, mais je sais que tu joues les Ogres et d'autres armées de combat, de corps à corps. Moi, je n'ai jamais vraiment eu le besoin de faire deux rallyes en un tour. En Caradron, j'en fais sans arrêt. J'aime ça. Parce que je ne suis jamais engagé avec l'autre. Mais avec des armées de combat, il y a toujours... C'est soit tu ne peux pas, ou tu n'as pas besoin. Ou tu en as une à faire. Donc, je pense que c'est du texte qui ne veut pas dire grand-chose. On n'en a pas vraiment besoin. Sinon, le Big Boss, c'est un peu comme un Megaboss, mais tu n'as rien qui rend le Megaboss bon. Ce n'est pas un totem. Tu perds une Wound, tu perds trois attaques, tu ne peux pas en mourant. Tu ne peux pas faire deux comments autres que le rallye sur des Outboys. Donc, je le passerais. Il devient un peu en compétition, même avec le Wirechanter, parce que rendu là, tu étais bien mieux de leur donner plus de damage que de leur donner le bonus de mortel sur cinq au lieu de six. Ça fait que c'est pas... Ou les rallies, c'est près de 50 points. C'est mieux de leur donner plus un damage que d'en ramener deux, trois. Exactement. Oui, ça va avoir un plus gros effet, effectivement. On a un autre nouveau venu, un deuxième héros nommé chez les Iron Jaw, donc Zogrok Anvil Smasha, donc un genre de forgeron. Lui, sa particularité, en fait, c'est que... Donc, il est 160 points, il y a une espèce de squig en clume qui l'accompagne. Sa particularité, en fait, c'est qu'on va avoir à choisir entre deux armes, le Wire Smashing Choppa ou les Grunta Tongues qui vont venir donner des habiletés différentes. Donc, dans tous les cas, il y a une habileté Power of the Great Green God qui va faire en sorte qu'on va cibler une unité Iron Jaw entièrement. À 12 pouces, on va lancer un dé sur un... Donc, c'est sur un 4+, l'unité va faire une blessure mortelle sur les jets non modifiés de 6, les jets de touche non modifiés de 6, donc une blessure mortelle en addition au dommage régulier. Et si on choisit les Grunta Tongues comme armes, on va ajouter deux au jet, donc là, ça va être sur deux plus qu'on va donner les blessures mortelles. Donc, c'est quand même un beau buff au dégât d'une unité. Sinon, on peut choisir les Wards Smashing Chopper. Donc, c'est une arme, c'est important de noter qu'on a deux attaques avec cette arme-là. Et si on fait un jet de touche non modifiée de 6, la cible va avoir ces Wards qui vont avoir été détruits, qui vont avoir été smashés et ne pourra plus faire de jet de Wards de protection pour le reste de la bataille. Donc, très bon pour enlever la Ward définitivement à une unité, mais il faut rouler un 6-8 en combat avec une arme qui a deux attaques. Oui. Pour ceux qui n'aiment pas faire les stats, c'est 11 chances sur 36, donc 30, 30, 5, 5, 6 % de chances que ça arrive. Mais pour ça, il faut que tu te rendes en combat avec un héros qui bouge 4, qui, en général, si tu veux enlever la Ward à quelque chose, c'est sûr que si tu le charges dans des zombies, il va probablement se faire tuer en tuant des zombies, mais ça serait intéressant d'enlever la Ward, mais si tu arrives contre un Stonehorn, ça ne sert à rien, tu vas mourir. Il n'y a pas de... Je pense que c'est un peu... Je pencherais vers les Tongues, les Grands-Tongues, 100 % du temps, parce que faire le buff est génial. Faire ce buff-là sur un 2+, c'est parfait. C'est sûr que ça pourrait être comme un Ward Chantar et juste le faire, mais on ne peut pas tout avoir. 160 points, c'est un peu cher, à mon avis, pour un buff qui n'est peut-être complètement pas nécessaire dans l'armée. Iron Jaws, c'est reconnu comme étant une armée qui fait incroyablement du dégât. Il n'y a pas besoin de ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça vient s'additionner. Fait que pour ceux qui aiment vraiment ça pomper des gros nombres, des gros chiffres, c'est pour vous. Mais je ne pense pas qu'il est nécessaire dans l'armée. À 160, il est très dur à placer dans l'armée. Je préfère avoir un Ward Chantar de plus. Ça fait de la redondance et plus un damage. C'est mieux que... Si j'avais le choix entre les deux, c'est sûr que je prends un Ward Chantar. Sinon, la cible idéale pour lui, c'est 6 Gorgranta pour mettre son buff. Parce que 6 Gorgranta, c'est 43 attaques. Donc, ça rajoute 6-7 mortels en moyenne. Donc, c'est non négligeable, mais en même temps, 6-7 mortels pour 6 Gorgranta qui attaquent. ça va déjà faire 50 dégâts. Tu n'auras pas besoin de 56. Il n'y a rien qui ne meurt pas déjà avec 50 dégâts. Non, les Gorgranta avec le buff du Ward Chantar frappent tellement déjà fort. Si tu charses quelque chose, tu le détruis déjà en partant. Avec les nouvelles règles de cohésion, il n'y a rien qui peut détrôner en termes de dommages dans cette armée-là. Puis à 160, je préférais avoir trois autres Gorgranta à 170 donc c'est ça. Il est intéressant. S'il baissait au prix de Ward Chantar, je le prendrais peut-être. C'est ça mon analyse. Tout à fait d'accord. Puis en plus, il y a le fameux, même avec les Gorgranta Tongues, c'est sur un 2+. Tu as des moments où tu vas rouler le fatidique 1+, puis là, tu n'as même pas, tu as payé 160 points pour un bonhomme, tu ne donnes aucun bonus. Tandis que le Ward Chantar, tu as automatiquement le bonus de plus 1 to own puis en plus, tu peux faire un de ses beats. Tu as comme un bonus gratuit plus 1 sur 3 plus donc vraiment, la comparaison, il pâlit comparativement au Ward Chantar, clairement. Mais il vient avec un squig. Il vient avec un squig, ça sent énormément de valeur, effectivement. Tu as des points de style. Des points de style. Rule of course. C'est ça. On joue Destruction après. Dernier kit à regarder un kit, donc un dual kit encore. Une nouvelle unité d'infanterie maintenant, c'est comme des brutes, encore plus brutes. Eux, ils s'en vont se battre en chess, pas besoin d'armure dans le pot du corps. Donc, ça va être les Brute Rangers, la première version. Eux, ils coûtent 100 points pour 3 modèles à 3 points de vie chacun. Save à 5, donc assez fragile. Ils ont 3 choix d'armes, donc on peut les mettre dans la combinaison qu'on veut, nombre qu'on veut, donc on peut avoir les 3 bonhommes avec la même arme, 3 armes différentes, c'est comme on veut. Donc, on voit qu'on a une option qui est un petit peu plus en saturation avec 6 attaques, mais du 4 plus to hit, 4 plus to wound. Puis, on a des versions à 3 attaques, bon, avec des profils un peu différents, donc une version un peu plus fiable à 3 plus, 3 plus, moins 2, puis une version qui a l'air vraiment moins bonne a priori à 4 plus, 4 plus, moins 1 des 3. Par contre, les jets de touche non modifiés de 6 pour l'option des Brutes Crusher font 3 blessures mortelles flat, donc là, ça devient un peu rattraper les dégâts. J'ai fait des statistiques rapidement, ça semble assez équivalent avant buff comme dégâts, je ne sais pas si tu es arrivé au même chiffre que moi. Et dernière habileté, Berser Coeur, donc ils peuvent faire run and charge, donc ce qui permet un peu de compenser pour leur menteur à 4 pouces. Donc, qu'est-ce que tu as pensé des Brute Ragers, Gabriel? Ça, c'est probablement dans tous les nouveaux Warscores qui sont sortis, les Brute Ragers, c'est mon préféré. C'est lui que je vois le plus de potentiel. 100 points pour 3 Brute Ragers, c'est l'unité maintenant la moins chère de tout le Battletomb, en termes d'une unité qui n'est pas un héros, disons, il reste le Weird Nob chaman. Mais les deux armes qui étaient, selon moi, les plus intrigantes, ou les plus intéressantes, c'est les Mighty Gorehacka et les Brute Chopper. Donc, l'arme à 6 attaques, on en reparlera quand on parlera de la prochaine unité, des Wreckers, parce que c'est la même, mais avec un Warscore différent. En gros, mon arme préférée, c'est les Mighty Gorehacka. La raison pourquoi c'est mon arme préférée, ceux qui jouent Iron Jaws connaissent vraiment, connaissent les Brutes. Les Brutes ont une arme spéciale qui est un Gore Chopper. un Gore Chopper, c'est 3 attaques, 4 plus 3 plus, moins 2, 2. Si on regarde ça, 3 attaques, 3 plus 3 plus, moins 2, 2. Donc, c'est ta meilleure arme dans tes 5 Brutes, à 140 points. Puis là, pour 100 points, tu peux avoir 3 fois cette meilleure arme-là, mais avec plus 1 to hit, inné. Donc, il peut descendre au fameux 2 plus to hit. Donc, c'est sûr que 5 Brutes vont faire plus de dommages que cette unité-là, mais pour 100 points, c'est, j'adore le petit package de juste 3 petits modèles, mais qui font une quantité phénoménale de dégâts. pour 200 points, 6 de Brute Ragers avec les Mighty Gorehacka, c'est... Je ne sais pas quoi dire, j'adore cette unité-là. 200 points, c'est un marteau qui fait peur. C'est sûr que là, il faut quand même revenir sur terre, 5 plus save, bouge 4. par contre, si on le compare à des Brutes ordinaires, c'est sûr que là, on perd un save, on est 3 modèles à la place de 5, on ne peut pas être une Battle Line, donc ça, c'est le désavantage, c'est que tu ne peux pas juste prendre 3 fois 3 puis passer à autre chose. Tu n'auras pas le choix d'avoir des Brutes ou un autre Battle Line dans ta liste, mais en y pensant, bien comme il faut, je me suis rendu compte que des Brutes, c'est fragile déjà. Fait que passer d'un 4 plus à un 5 plus, je ne pense pas que ça fait une grosse différence. Des Brutes, quand ça se fait frapper, ce n'est pas le save qui les sauve, c'est les Wounds. C'est le fait que 10 Brutes et 30 Wounds, bien c'est... Donc, je ne pense pas que le 5 plus save est un Yield Breaker, je pense que ça... Je ne suis pas si anecdotique, on ne suis pas grave. je le vois comme un 4 plus de toute façon de ce qui fait du dégât dans le jeu en Rennes 2, Rennes 3. Donc, entre 0 save ou 6 plus save, il n'y a pas une grosse différence. Il y a des choses qu'on voit. Par contre, ce que j'aime vraiment plus de ces Brutes-là versus les Brutes originales, c'est Run and Charge. Run and Charge, ça débloque cette unité-là. Je n'ai aucun mot pour le dire. c'est... En gros, imagine, tu es Mighty Destroyer, tu auto-run 6, tu fais une bougée 14, tu fais une charge à 3D6 avec le War Chatter, tu viens d'éclairer la table au complet avec tes 6 Brutes. Puis, tu vas chercher... Tu vas tuer ce que tu touches. À moins 2-3 avec le buff de War Chatter, c'est... Je les adore. Une autre chose, un petit chiffre qu'on a reparlé qui est dans ce War Chatter-là qui les rend malades, c'est 7 de Brute-Free. Oui. Le gros point négatif des Brutes, quand tu prends un gros bloc, c'est que tu en perds 3 puis tu roules un 6 sur ton Battle Chatter, tu en perds... Tu perds la moitié de ton unité parce qu'ils ont 6 de Bravo. Là, il faut que tu en perds 2 sur tes 3 pour avoir besoin de relancer ta Brute-Free. Donc, il y a vraiment un... Ils sont moins gourmands en termes d'SCP pour... En termes de Inspiring Presence. Donc, tu peux concentrer tes autres Inspiring Presence sur tes autres unités. Puis, en général, tu n'auras pas besoin parce que s'ils se font frapper, ils vont mourir. Mais, 200 points, ça reste... Ça reste 9 Wounds, 18 Wounds pour 200 points. C'est quand même un bon ratio de points Wounds en considérant le dommage qu'ils font. Ça fait peur. L'autre option d'armes, les Brutes Crusher. Je les aime moins un peu. 4+, 4+, ça ne fera jamais rien. C'est sûr que si... Si vous aimez jouer au casino, bien, abusez-vous, roulez des 6. L'armée n'a pas de relance. Donc, c'est des 6 ou rien. En même temps, l'utilité que je voyais, puis ça dépend de ton adversaire ou du méta, mais moi, dernièrement, j'ai beaucoup joué contre Soulblight avec des monstres avec Neferata puis avec un Vampire Lord qui sont un Zombie Dragon qui ont une save éthérique. Donc, ils se retrouvent à 3+, ils ignorent ton rend. Ça fait que là, ça peut être tentant de rentrer puis d'y aller à coup de 3... à coup de 3... 3 blessures mortelles du 6. Ça peut être... Donc, c'est quand même pas si mal. Si on en a... Tu parlais des joueurs en groupe de 6, ça fait 18 attaques. Donc, normalement, en stats, on roule 3-6. Ça fait que 9 mortelles. Ça fait que c'est quand même pas si mal. Mais en même temps, 9 mortelles, comme tu dis, c'est le casino. Tu peux rouler sur tes 18 attaques, tu peux rouler 5 ou 6-6, mais tu peux en rouler 1 aussi. Ou 0. Ou 0. Là, 4+, 4+, il n'y a rien qui va te passer. C'est ça. Ça fait que c'est... C'est vraiment une question de méthode. Si la méthode devient Nighthunt, bien, le choix est assez clair. Si la méthode est autre chose que Nighthunt ou les... voir ce qu'on l'a terrée, bien, je préfère le Ren 2 qui peut devenir Ren 3 durant la hoie. Tu peux avoir le spell de Wirtnob qui fait un Bashem Lad plus un 2-go. Oui. J'ai alors t'attaques. Donc, t'es rendu à 18 attaques à 2-2-3-3. C'est des blessures mortelles rendues là. Il n'y a rien qui va survivre à ça. Il n'y a rien qui survivre à ça. Puis, je les aime encore plus en Big One. En Big One, t'es sur du 2-2 tout le temps. Puis, t'es un buff de War Chantar puis t'es... La vie est belle. La vie est belle sauf pour la... Oui. Puis, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'ils ont le mot-clé brut. Donc, très intéressant en Dutch Opus, la sous-faction qui permet à Téward Chantar d'aller mettre un plus un de dommages sur trois unités brutes ou Hard Boys. On va focusser sur les brutes parce qu'on a établi que les Hard Boys, on les aime moins. Donc, j'ai déjà fait commencer à faire des listes avec huit paquets de trois brutes Ragers avec deux, trois War Chantar dans Dutch Opus qui peuvent tous avoir plus un de dommages, toutes run and charge. Puis, avec Smashing and Bashing, bien, c'est pas grave si t'es à toutes en compas en même temps parce que tu peux juste aller... Si tu connais un peu les stats, les probabilités de ton armée, bien, tu peux t'arranger pour qu'ils se battent toutes avant que les autres puissent se battre. fait que c'est quelque chose de la pensée. Intéressant, très très intéressant. Et on arrive au dernier War Scroll qui est les Weird Brute Wreckers. Donc, eux sont 125 points pour trois, donc 25 points de plus que l'unité dont on vient de parler. Ils sont pris avec seulement l'arme que t'aimais moins à six attaques, quatre plus, quatre plus, moins un, deux. Là, ils ont aussi le run and charge. Eux, par contre, les six, les touches non modifiées de six vont faire deux touches si l'unité est ciblée à dix modèles ou plus, donc ils vont être un petit buff contre les hordes. Et leur grosse caractéristique, la plus-value vraiment qu'ils offrent, c'est d'avoir une protection à cinq plus quand ils sont en combat, quand ils sont à trois pouces d'une unité. Est-ce que c'est suffisant pour les rangs jouables ou le 25 points de plus puis l'arme inférieure fait qu'on les laisse sur les tablettes? Je ne pense pas que leur arme est inférieure aux autres. En Iron Jaws, oui, je ne pense pas qu'on les prend à Iron Jaws. En Big Wast, c'est là qu'ils deviennent intéressants. Beaucoup d'attaques, c'est sûr que là, le War Scroll, il faut le voir comme du 3 plus, 3 plus en Big Wast. À six attaques chaque, si tu as une unité de six, c'est 36 attaques. Aussi, ce qu'il faut noter, que je n'ai pas mentionné, mais c'est un élite, donc c'est toujours un bonus. Mais 36 attaques à 3 plus, 3 plus, moins 1, 2. Il y a les six to hit qui font une autre attaque, un hit de plus. Ça devient assez dangereux contre les... C'est seulement contre les unités de 10, mais présentement, dans la méta, il y a beaucoup de Horde. Ça peut être assez intéressant de passer la gratte dans les unités de Horde avec ça. Il run and charge comme les autres, 5 plus Ward, c'est... C'est sûr que c'est mieux que rien. Qui, je pense que pour 25 points, n'importe qui paierait 25 points de plus sur une unité pour avoir 5 plus Ward. J'ai joué des Stone Horn, la différence entre un Thundertuss et un Stone Horn, c'est vraiment le 5 plus Ward. Ils ne sont pas capables de mettre des points sur les Thundertuss pour les rendre intéressants. Il y a une grosse différence. Un 5 plus Ward, ça fait une bonne différence. Là, vient la décision à prendre. Est-ce qu'on prend ça à 125 points ou l'autre Wask Hall à 100 points avec cette arme-là? Moi, je pense que c'est eux la réponse. Je pense que la réponse c'est aucun des deux pour l'instant. Mais si j'avais à choisir, ce serait eux. Juste parce que l'attaque de plus dans les unités de Horde, ça peut faire une bonne différence. Les 6 qui explosent. C'est aussi une belle cible pour Zogrok si jamais on décide de le prendre. À 36 attaques à 250 points, ce n'est pas cher pour 36 attaques qui vont te faire 6 mortels. Par contre, ça ne combine pas avec les 6 qui explosent, donc il faut choisir. Mais bon, c'est peut-être mieux avec l'autre Wask Hall à 100 points qu'à 36 attaques avec les 6 qui font des mortels. Mais eux aussi, Seth Bravery, même profil que l'autre, je pense qu'ils sont intéressants. Je n'ai pas encore trouvé de raison de les prendre par rapport aux autres Brutes parce que dans mon livre à moi, ils compétitionnent pour le même rôle de petite unité à pied, un petit missile à pied qui avance. Donc, si j'ai le choix, c'est sûr que je vais prendre les Brutes Ragers avec les Mighty Gorehacka, si je me rappelle bien. Puis aussi, si tu veux revenir au... Là, j'ai terminé à propos d'eux autres. La réponse, c'est peut-être qu'on veut les jouer peut-être pas. C'est encore ambivalent. Mais si on revient aux Brutes Ragers avec les Mighty Gorehacka, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est le même profil que les Big Samus. C'est vrai. C'est le même profil que les Big Stabas et les mêmes points que les Big Stabas, mais t'as un modèle de plus. Donc, t'as trois attaques de plus que les Big Stabas. Et tu connais le charge. Et t'as plus ça, un save. C'est juste meilleur. Et t'as un drone de plus. Et t'as trois modèles à la place de deux sur les... Fait que c'est... Les Big Stabas, il y a eu un moment dans la méta où j'y étais 80 points, je pense, puis le monde, il en prenait comme 12 unités. Bien, je pense que c'est que les Brute Ragers, avec le fait qu'ils ont trois attaques de plus, donc 50% plus de dommages que les... Sans compter les buffs de War Chatter, ils ont 50% plus de dommages que deux Big Stabas. Puis les Big Stabas étaient spammés. Bien, je pense qu'eux ont le potentiel de l'être aussi. Puis de donner des listes assez intéressantes. Mais intéressantes dans le sens qu'ils sont spéciales. C'est peut-être pas intéressant à jouer parce que t'as juste ça. Mais c'est vraiment fort. C'est tout ça pour dire que c'est excellent. Intéressant. Puis si on fait peut-être une vue d'ensemble maintenant que t'as analysé tous les War Scrolls, d'après toi, est-ce que ces War Scrolls-là viennent augmenter la force des Iron Jaws ou de Big War, vient les affaiblir ou on est un pas de côté? Puis, ouais, c'est ça. Comment ça va influencer la construction de listes et la compétitivité? En termes de Big War, si je commence par Big War parce que c'est l'armée que j'ai le plus d'expérience puis que je joue récemment, ça vient malheureusement diminuer leur potentiel. C'est vraiment la faute des War Scrolls des War Scrolls qui passent de 80 pour 5 à 220 pour 10. Ça vient comme briser un peu la beauté de Big War qui était de prendre le minimum de Battleline puis après ça prendre les Gobsprax, les Mockrusha, les Cochons, tout ce que tu voulais qui était bon autour. Là, il faut tout revoir la formation d'armée puis malheureusement, je pense que ça va être moins bon que c'était mais je pense que ça va être encore jouable. J'ai déjà assemblé plein de listes armées à essayer dans un futur proche. mais pour Iron Jaws, il n'y a rien qui... Les Armbrus n'étaient pas joués donc c'est que du nouveau stop donc ça ne peut pas nuire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les Cochons peuvent être intéressants. Je ne pense pas qu'ils viennent détrôner les Gorgranta à Iron Jaws. Si vous jouiez à Bluetooth, votre liste n'a pas changé. peut-être pour le fun remplacer trois Gorgranta par un Mogranta mais ils ne bénéficient pas des bonus de Bluetooth. Donc, si vous jouiez Bluetooth, ça reste pareil, ça reste des Mogrusha, des Gorgranta puis des Watch Hunter. Si vous jouiez une des deux autres factions par contre, c'est rare que les gens jouent ça parce que d'habitude, Bluetooth prend toute l'attention. mais là, les deux autres deviennent intéressants. Les Mogranta en Iron Suns à cause des Monstrous Rampage qui peuvent arriver après avoir chargé dans la face de l'autre et The Chappas, les Brut Ragers, je trouve ça vraiment... Je ne l'ai pas encore joué, mais j'ai hâte de les essayer. J'ai justement commandé huit boîtes de Brut. Huit boîtes, rien de moins. Oui, rien de moins. J'ai calculé c'est quoi le nombre maximum d'unités de Brut que je peux rentrer tout en restant raisonnable. OK. Et ça a donné huit, ça fait que j'ai commandé huit boîtes. Puis, combien t'as commandé de nouveaux sangliers? Sept. Je suis allé un peu fort sur les Mogranta, mais bon, un jour, ils vont peut-être être meilleurs que ce qu'on leur attribue pour l'instant, mais je vais les avoir de près. Puis, c'est tellement des beaux modèles que ça me dérange d'en avoir sept. Puis, il y a trois façons de les faire, donc un peu de chaque. Tout le monde est content. Moi, je suis content. Oui, les modèles sont superbes. Ça, c'est clair. Puis, juste une liste avec plein de Mogranta. Tu vas avoir l'impression de jouer quasiment Beast Cloraders en termes d'empreintes au sol puis de dynamisme. Encore plus. Oui, vraiment. parce que tu peux... J'ai fait une liste avec un Tosk Boss, deux War Chanters, un Megaboss à pied, puis le reste, c'est des Mogranta. Et tu peux en avoir sept dans Mogranta en tout, dans ta liste. Ça fait beaucoup de grosses bases de Stonehorn sur la table. Wow. Rule of Cool, ça fait une super belle armée de destruction sur la table. Surtout, au niveau auquel tu peins, ça va être absolument magnifique à avoir. Ça va prendre du temps, par contre. Oui. C'est des gros modèles. J'espère qu'ils sont plus faciles à assembler que les Mogranta. Je ne sais pas si tu assembles ton armée, toi, mais la partie des oreilles des Mogranta, il faut pousser pour la rentrer en-dessus de la fourrure. C'est vraiment pas facile à faire. J'ai toujours peur d'écasser à chaque Mogranta que je fais. J'ai eu la chance d'acheter mes Mogranta usagés déjà assemblés, donc je me suis épargné cette étape-là. J'en ai fait 18 puis je ne pense pas que j'en ferais une autre. En tout cas, c'est vraiment quand même des beaux War Scrolls parce qu'il n'y a rien de complètement cassé. Donc c'est des beaux War Scrolls équilibrés, il n'y a rien qu'on se dit que c'est pété, tout le monde va jouer ça, il n'y aura pas de spam à part pour le plaisir, peut-être des bruts, comme tu disais en Dutch Hopper. Vraiment une belle addition puis surtout un bel ajout pour les joueurs Iron Jaws qui avaient, à part des Bands, peut-être des Wire Bands de Warcry ou de Underworld, on n'avait rien eu de nouveau dans cette armée-là. Donc là, c'est une armée qui avait très peu de War Scrolls, très peu de modèles, là on a une beaucoup plus belle diversité puis au niveau où ils sont rendus les skulps, la qualité des skulps, je pense que l'armée est splendide, ils vont en vendre beaucoup aussi. On vient de doubler carrément la quantité de War Scrolls d'Iron Jaws. C'est assez spectaculaire. Oui, c'est vraiment super. Un beau cadeau. Gabriel, merci énormément pour l'analyse, c'était super intéressant. Les auditeurs, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce en l'air ou n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, nous donner votre avis sur les War Scrolls, sur les modèles, on est très intéressés. Est-ce que vous avez vu des tricks auxquels on n'a pas pensé, donc n'hésitez pas à nous partager vos analyses en commentaire. Et sur ce, bon War Gaelic. Bye.